... Bienvenue, c'est votre rendez-vous. Merci pour l'accueil particulier, puisqu'on s'intéresse au secteur culturel. Derrière moi, nous avons le Théâtre Massenet, c'est l'arrière du théâtre. Il y a des répétitions pour le moment. On va discuter avec Raphaël Vicard de la médiation culturelle, et comment la culture vient au public. C'est ça que vous faites en général. Ici, avec cette crise sanitaire, comment vous vous adaptez ? Nous, en général, on a plein d'actions qui se font pour avoir du public dans ce lieu de repérage, d'accompagnement, de compagnie émergente. Après, nous, l'idée, c'est aussi que ce soit un lieu qui soit ouvert à tous. Donc, on essaie de mettre en place des actions autour de la programmation, autour des résidences, par exemple, des répétitions ouvertes, des sorties de résidences, des choses comme ça. Ça, c'est quand ça fonctionne ? Parce qu'en ce moment, tout ça n'existe plus. En ce moment, tout ça n'existe plus. Mais on peut encore maintenir certains projets. Par exemple, des projets avec des habitants dans l'espace public, notamment des choses en porte-à-porte, des illustrations sur les fenêtres, des choses comme ça. On a aussi des projets qui se sont faits un petit peu en amont et dont on va pouvoir valoriser le contenu, le travail. Par exemple, avec une exposition qui va être faite dans plusieurs lieux du quartier. Donc ça, c'était un projet avec Cerise Perrois, donc la compagnie du vent dans les enclumes, qui a en fait réalisé des portraits d'habitants, un peu comme un cabinet de curiosité de mémoire fivoise et qui va être exposé dans plusieurs lieux du quartier. Donc ça, c'est le type de choses qu'on peut encore faire et qui peut être visible pour les gens. Les actions continuent. Ça veut dire que les artistes jouent le jeu. S'ils doivent modifier un peu leur façon de travailler, il n'y a pas de souci. En fait, ils sont là, ils sont bien présents. Oui, tout à fait. Tout le monde a envie de maintenir des choses et de proposer des projets culturels et artistiques en ce moment pour les gens. On sent qu'il y a un vrai besoin. Il y a des projets comme ça qui peuvent se faire. Il y a aussi des projets en établissement scolaire, par exemple, qui ont le droit d'être réalisés. Donc là, on essaie un maximum de développer ces choses-là aussi. Là, par exemple, on a en ce moment une résidence qui a démarré, une résidence participative d'un artiste qui s'appelle Forbonzaki Mouena, qui est en résidence au sein du Collège Boris Vian à Fives et qui donc rencontre des élèves au fur et à mesure des semaines pour créer des choses avec eux. Il y a aussi des partenaires qui nous sollicitent justement parce qu'ils sont un peu là en manque de projets, en manque de bulles d'air artistiques et culturelles. Donc voilà, ils font appel à nous pour ici un atelier avec des élèves. Justement, là, je vous parlais des illustrations. Ça a créé un engouement. Une école nous a demandé de venir en faire aussi au sein de leurs cours de récréation, ce qui n'était pas prévu, mais qu'on a ajouté. Parce que voilà, là, on est dans une période où, évidemment, on s'adapte et on essaie de maintenir le plus de choses possibles là où le public est et là où c'est autorisé. Donc ça, c'est positif en fait. C'est carrément les structures qui vous appellent en disant, nous, on a envie aussi de notre petite affaire culturelle. On a envie de montrer aux élèves que ça bouge et de montrer autre chose. Bien sûr, c'est aussi des partenariats qui sont tissés depuis très longtemps et avec lesquels on fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, que tout soit à l'arrêt, c'est un peu inconcevable pour tout le monde. Donc on est, voilà, eux aussi sont en demande de poursuite de travail avec nous et de, voilà, oui, de projets pour leurs adhérents, pour leurs enfants. C'est à l'arrêt, ça veut dire que ce public ne vient pas au Théâtre Massenet. Donc ce n'est que partie remise. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a des projets, des partenariats. Le but aussi, c'est de venir voir la structure. J'imagine aussi que des choses se passent là, à l'intérieur. Oui, quand ce sera de nouveau possible. En fait, c'est vrai qu'en général, ces actions, ces actions qu'on appelle actions culturelles, actions participatives, actions de territoire, des choses comme ça qu'on fait sur ces lieux-là, il y a toujours cette idée derrière de leur faire découvrir le Théâtre Massenet et de leur permettre de venir soit sur un spectacle, soit sur un autre temps de rencontre, comme je vous disais, des répétitions, des visites, des choses comme ça. Et oui, évidemment, c'est l'idée derrière. De même que les actions qu'on va faire dans l'espace public, des impromptus, des petites formes sur des événements de quartier ou dans l'espace public comme ça, ce sont des choses dans l'idée, ce sont des choses qui vont permettre de rapprocher les habitants du lieu et de leur donner envie de pousser la porte. Donc ça, quand ce sera possible. Quand ce sera possible. Merci Raphaël. Là, je vais rencontrer une artiste qui travaille, une illustratrice et qui a mis de la couleur dans le quartier. C'est bien ça, c'est Clouc ? Oui, c'est Clouc de la compagnie Larustine. La compagnie était en résidence au Théâtre Massenet pendant le confinement pour la préparation de leur prochain spectacle qui s'appelle Minute Papillon. C'est un titre provisoire. Et c'est un spectacle pour le jeune public qui va traiter de l'univers de la forêt, de l'idée de prendre son temps, de choses comme ça. Et donc, on va avoir plein de personnages, des animaux de la forêt. Et donc, l'idée, en fait, avec cette compagnie-là, était d'ouvrir leur résidence, de proposer des répétitions ouvertes avec des classes. Alors, ces répétitions n'ont pas pu avoir lieu, elles ont été faites au sein de l'école. Et donc, au sein de la compagnie, Clouc, qui est une superbe illustratrice, a en fait ce... N'en dévoilez pas trop parce que je vais discuter. D'accord. Alors, voilà. En lien, en fait, avec la résidence, elle a proposé un projet pour les habitants du quartier. Voilà. Et voilà, on a... On va aller voir ça. Merci, Raphaël, en tout cas, pour vos explications. Toujours dans les rues de l'île Fivre. Et on va discuter, justement, des réalisations de Clouc. Donc, on vient d'en parler avec Raphaël. Et Clouc est à mes côtés. Bonjour, Clouc. Bonjour. Alors, d'habitude, votre terrain de jeu, c'est votre bureau, une table à dessin. Ici, on est venu vous chercher pour illustrer des fenêtres. Alors, ici, on a un foyer femmes-enfants. Et donc, vous avez travaillé pour rendre quelque chose aux fenêtres. Oui, tout à fait. C'était un projet en lien avec le Théâtre Massenet et les politiques de la ville. Et voilà, on m'a demandé de venir illustrer sur les fenêtres autour du Théâtre Massenet avec une rencontre avec les habitants. Alors, donc, justement, ici, dans ce foyer, vous avez rencontré des femmes et des enfants pour réaliser ce dessin. Alors, malheureusement, avec la situation sanitaire, je n'ai pas pu rencontrer tout le monde. Par contre, j'ai rencontré les éducateurs et ceux qui les accompagnent. Et du coup, l'idée, c'était de représenter les mères-enfants. Donc là, on travaille autour des animaux, en fait, sur ce projet de l'automne. Et donc, ils m'ont demandé de faire des duos mères-animales et enfants sur leurs fenêtres. Voilà. Donc ici, on a trois fenêtres et il y a chaque fois des duos sur chaque fenêtre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, alors, les personnages que vous avez choisis, on va prendre celui-ci. Par exemple, là, je vois que ce sont deux ours. Oui, c'est deux ours, une mère et son enfant. Et donc, on est sur un thème d'automne, mais très poétique. Avec donc, on fait de la musique, voilà, quelque chose de joyeux pour égayer un petit peu les rues. Alors, bon, ça, c'est pour ces réalisations ici. Dans les autres rues, là, on découvre aux fenêtres certains petits personnages. Là, vous avez pu rencontrer les habitants. Vous avez discuté avec eux ? Oui, alors, en amont du projet, avec du coup, Raphaël du Théâtre Massenet, on a donc fait du porte-à-porte chez les habitants du quartier. Et moi, j'avais un catalogue, en fait, avec des dessins. Et en fait, c'était à eux de s'identifier. On était un peu sur les animaux totem, sur quel animal il s'identifie. Et donc, les habitants, ils ont fait des choix, en fait, sur des animaux symboliques qui les représentaient ou qui leur faisaient appel à des souvenirs, des images, voilà, quelque chose qui leur parlait. En tant qu'illustratrice, artiste, ça vous apporte quoi, un travail comme celui-là ? Ah bah, moi, j'adore faire ça. Du coup, déjà, ça me permet de sortir de mon bureau et de l'espace feuille, qui est à plat. J'ai déjà réalisé des illustrations à fif sur les fenêtres des gens, notamment sur les fenêtres qui parlent. Et je fais quelques vitrines aussi. Donc, je suis plutôt habituée à l'exercice, mais là, ce que j'aimais bien, c'était la dimension quartier. Et c'est super, en fait, il y a tout le temps de rencontres et, en fait, de pouvoir mettre en image, donc de raconter des choses avec les dessins, autant pour les gens que j'ai rencontrés, mais, en fait, pour tous les passants, je trouve ça super. Et surtout dans le contexte où, voilà, on se déplace uniquement d'un point A à un point B en ce moment, en fait, ça permet de distiller sur la route un peu de poésie. Oui, c'est vrai. Et donc, quand on regarde les fenêtres, on voit un hibou avec une marinière, des petites mésanges, des renardos. Tout ça, c'est avec les gens que vous avez vraiment discuté. Ça ou bien il y a aussi des choses, quand vous avez rencontré les gens, vous vous êtes dit « Oh, je mettrais bien ça parce que cette personne-là me fait penser à ça ». Voilà. En fait, il y a vraiment eu les deux. Selon les gens, en fait, il y a des gens qui m'ont vraiment mis des indications très précises, qui voulaient vraiment des couleurs. Enfin, voilà. Après, on avait discuté ensemble parce que j'avais du coup un catalogue pour quand même qu'il y ait une unité. Donc, j'avais quand même sélectionné au préalable des choses. Et après, eux, ils ont composé. Et après, sinon, par exemple, pour le hibou avec sa marinière, c'est parce que la personne, elle a choisi un hibou. Et du coup, c'est des rôles parce qu'elle était... Voilà, c'est moi aussi qui ai interprété après le dessin pour que ça lui ressemble, en fait. Elle avait une marinière, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, voilà le hibou marinière devant cette... On va continuer un petit peu ici. On va regarder le dernier duo ici que vous avez réalisé. Donc là, à mon avis, ce sont des petits lapins. C'est des petits lapins qui regardent des oiseaux qui chantent. Voilà, avec eux. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui sortent de ma tête au moment où je les réalise. Et là, on voit votre signature. Une petite signature avec un haut en pomme. Alors, Clouc, c'est une période particulière, là. Normalement, vous créez pour des décors, des choses comme ça. Vous illustrez des spectacles. Là, vous êtes à l'arrêt. Ça va quand même ? Vous gardez l'énergie ? On garde l'énergie. Alors, je ne vous cache pas que c'est très difficile pour nous en ce moment. Moi, je fais partie d'une compagnie, la compagnie La Rustine, basée sur Fivre, justement. Alors, nous, cette année, on était en année de création. Donc, on était de création de spectacle. Donc, on est plutôt en résidence. Mais on a un spectacle qui tourne. Et là, toutes les dates s'annulent. Il y a des reports sur 2022. Oui, c'est assez compliqué. On garde le cap et on continue de créer. Mais c'est vrai que ça nous manque. J'imagine. Et le public aussi. Ça, vous vous rendez compte ? Oui, complètement. Merci, Clouc. On espère que vous allez reprendre vos activités. On l'espère tous retrouver ce secteur culturel. Parce qu'on en a besoin aussi. On a besoin d'échanges. On a besoin de découvertes, de curiosités aussi. Bonne continuation. C'était Merci pour l'accueil dans les rues de Fivre. Sous-titrage Société Radio-Canada